Les chemins du vendredi Cours particulier aujourd'hui en compagnie de Peter Sloterdijk Bonjour Peter Sloterdijk Quel plaisir d'être avec vous ce matin Oui, quel plaisir pour moi aussi On ne s'est pas parlé depuis une décennie d'années Néanmoins, la continuité de la vie nous fournit l'occasion de renouer avec notre dialogue après un écart assez considérable Vous êtes avec nous ce matin depuis chez vous à Berlin je crois entendre des oiseaux qui chantent par la fenêtre, c'est ça ? Oui, c'est tout à fait possible parce qu'il fait un peu plus beau qu'ailleurs parce que mes amis me racontent des histoires terribles et des idées suicidaires un peu partout parce qu'il veut énormément sur la totalité du pays Vous souvenez-vous de l'époque où vous animiez une émission de philosophie à la télévision allemande en compagnie d'un autre grand philosophe allemand Rüdiger Safransky puisque le générique de cette émission vient d'ouvrir notre émission ce matin Oui, oui, c'était le jingle de notre émission et normalement on avait l'occasion d'écouter ce petit morceau de musique vers minuit parce qu'on est toujours les derniers dans le programme ce qui ne voulait pas dire qu'on avait la fin ouverte donc le programme avait prévu 58 minutes et on a coupé la parole assez brutalement si nécessaire Vous animiez cette émission de philosophie aujourd'hui vous êtes avec nous à la radio votre présence est assez rare dans les médias et dans les médias français donc je vous en remercie d'autant plus c'est l'occasion ce matin de proposer un cours particulier à nos auditeurs un cours particulier sur votre pratique de la philosophie à l'occasion de l'apparition de votre dernier livre Faire parler le ciel aux éditions Payot alors ça va être un point de départ à notre discussion mais juste arrêtons-nous au moins sur ce titre le livre porte sur la religion mais faire parler le ciel n'est-ce pas ce que nous autres êtres humains passons notre temps à faire que ce soit par le biais de la religion ou celui de l'art ou de la philosophie ? Oui tout à fait donc il faut bien avouer que ce n'est pas mon premier livre et que cela s'inscrit dans une très longue série de réflexions qui ont pris leur départ dans une position tout à fait différente mon point de départ était plutôt la question combien de vérité l'insolence peut transporter donc ça correspond au titre de mon premier livre Critique de la raison C'était un grand traité sur l'insolence sur la blague sur le non-respect et sur tous les comportements intellectuels indirects par rapport à la vérité et j'ai fait la suggestion de concevoir notre rapport à la vérité pas comme une affaire de frontalité mais on s'approche à la vérité la plupart du temps en biais et c'est pour cette raison que ce livre a connu un grand succès parce que les gens se sont amusés à voir que j'ai proposé une pour ainsi dire une phénoménologie de la blague Oui ce fut un immense succès de librairie votre critique de la raison cynique parce que probablement la République avait marre du discours direct et des discours plats et du discours frontal par rapport à la vérité mais pour dire cela et pour reprendre l'idée profonde de mon premier livre je pose maintenant une question différente est-ce que Aristote et Platon disaient la vérité lorsqu'ils ont prétendu que l'origine de la philosophie est l'étonnement ? Pour eux le mot tchaumatsein un verbe grec qui veut dire s'étonner ne pas comprendre être bouleversé par l'inconnu et par le miracle de l'existence je me demande si c'est vrai et en écoutant un avis de Hegel qui disait qu'il faut se méfier lorsque la philosophie assume un ton édifiant je me pose la question si vraiment l'étonnement est l'origine de la philosophie moi je crois que l'origine de la philosophie chez les pré-socrates était quelque chose de tout à fait différent la véritable origine de la philosophie c'est le mépris le mépris ? le mépris parce que le philosophe se met à se moquer de ce que disent les gens et si vous voulez que je cite le nom du plus grand mépris de la philosophie c'est Héraclite bien sûr parce qu'il dit que les gens ils sont comme des cochons qui se lavent dans la boue c'est pas gentil et autour de sa pensée se répand une atmosphère d'une solitude entourée de mépris et d'orgueil et est-ce que ce serait un modèle philosophique à suivre ? pas nécessairement mais il faut pas oublier que la grande tentation de la philosophie c'est ce recul dans les auteurs de la non-popularité et du mépris des opinions des autres et le refus de l'entendre dire et le mépris de l'opinion est à l'origine de la philosophie urbaine c'est-à-dire la philosophie athénienne Héraclite représente un stage antérieur de l'histoire de la philosophie il vivait dans l'Asie mineure sur les côtes de la Méditerranée donc c'est c'est pas encore la philosophie urbaine mais à la proximité d'une ville il existe des exils splendides où les premiers penseurs pouvaient se retirer mais à partir de l'épisode athénienne la situation est complètement différente la philosophie s'installe au centre au centre de la ville même au centre-ville dans le personnage de Diogène et de Socrate on a des pour ainsi dire des clochards illuminés qui s'installent dans la rue sur le marché dans les places de la ville et il y a un dialogue donc je pense que c'est plutôt la gonne c'est-à-dire la lutte des opinions plutôt que l'étonnement qui serait à l'origine donc le mépris se transforme en agonalité en esprit de lutte et il garde toujours un grain de supériorité ou de volonté d'un savoir supérieur s'il n'y a pas un dénivellement entre le savoir populaire et le savoir philosophique la sagesse ne sert à rien mais c'est une conception élitiste de la philosophie que vous présentez oui absolument parce que la philosophie présuppose la mort de la cité et ce n'est pas un peu plus rasant que que Platon qu'on peut considérer comme le véritable père fondateur de la tradition européenne philosophique donc que lui il vivait à l'époque du déclin de la cité athénienne donc si la philosophie la naissance de la véritable philosophie présuppose la mort de la confiance en la police en la possibilité de vivre ensemble dans les cités oui police au sens grec la cité au sens au sens grec non ah bon je comprends pas la police qui assure la sécurité oui ça sonne comme polizai en allant police non c'est complètement autre chose même si le mot la racine du mot est identique polizai et politique ce sont des mots dérivés des mêmes racines bien sûr donc le début de la philosophie est radicalement anti-politique même si Platon faisait son début avec un traité intitulé la politagia mais il il anéantit l'espace politique dans cet ouvrage parce que il veut que le philosophe soit le souverain de la cité idéale donc c'est la méfiance contre la possibilité d'une coexistence raisonnable qui fait naître la la philosophie et je pense que seulement au au 16e siècle 17e 18e siècle l'idée moderne de la philosophie comme savoir de la coexistence politique d'une multitude d'hommes a pu se développer et c'est cela qui définit aujourd'hui notre concept de la philosophie dont on pense toujours qu'elle peut jouer un rôle important dans la vie de la cité moderne mais c'est votre cas aussi Peter Sutterdijk vos ouvrages témoignent d'une grande attention à l'époque contemporaine à une capacité d'analyse y compris de cette société dans ses moindres détails c'est donc que vous ne tournez pas le dos à la cité elle-même non non pas du tout mais moi je pense qu'il ne faut pas comprendre le rôle du philosophe c'est-à-dire le gardien de la dernière étincelle du mépris dans une époque de l'égalité des opinions c'est-à-dire le pathos d'une vérité qui n'est pas identique avec l'opinion et le rôle de l'intellectuel c'est celui qui n'a pas le droit au mépris mais il est condamné à plonger dans le débat et de rencontrer ses semblables au niveau d'un regard légal et bien précisément sur ce rôle de l'intellectuel aujourd'hui je vous propose d'écouter la voix de Roland Barthes écoutez je pense que c'est précisément le rôle de l'intellectuel dans notre société que d'avoir une conduite essentiellement partielle et partiale en même temps si vous voulez je pense que le monde se présente aux yeux du critique comme plein de positif plein de positivité et que la critique a précisément pour fonction d'opérer une sorte de traumatisme de choc du négatif de la négativité en somme le rôle du critique serait sans cesse de faire de l'air dans le plein du monde mais non pas forcément de faire du vide Vous écoutez France Culture Les chemins du vendredi cours particulier aujourd'hui en compagnie de Peter Sloterdijk qui est avec nous depuis Berlin Vous venez d'entendre la voix de Roland Barthes qui définit le rôle de l'intellectuel en 1957 comme étant celui qui doit avoir une conduite partielle et partielle exercer le rôle de critique Je crois que Roland Barthes a joué un certain rôle pour vous Peter Sloterdijk n'est-ce pas ? Oui Roland Barthes a été un des auteurs de référence dans ma jeunesse je me souviens encore très bien de combien j'étais frappé par ses mythologies sa réflexion sur bifsteak tatar et ce fameux le steak frites oui ce fameux repas de la closerie de Lila donc ce compendium du pré-natal comme il avait décrit le bifsteak tatar avec l'oeuf donc c'était d'une force inouïe en plus son analyse de la déesse divine de citroën de citroën etc le bifsteak et les frites le bifsteak participe à la même mythologie sanguine que le vin c'est le coeur de la viande c'est la viande à l'état pur et quiconque en prend s'assimile la force taurine de toute évidence le prestige du bifsteak tient à sa quasi-crudité le sang y est visible naturel dense compact et sécable à la fois et de même que le vin devient pour bon nombre d'intellectuels une substance médiumnique qui les conduit vers la force originelle de la nature de même le bifsteak est pour eux un aliment de rachat grâce auquel ils prosaïsent leur cérébralité et conjurent par le sang et la pulpe molle la sécheresse stérile dont sans cesse on les accuse la vogue du steak tartare par exemple est une opération d'exorcisme contre l'association romantique de la sensibilité et de la maladivité il y a dans cette préparation tous les états germinants de la matière la purée sanguine et le glaireux de l'oeuf tout un concert de substances molles et vives une sorte de résumé significatif des images de la vie vous écoutez France Culture les chemins de la philosophie et Roland Barth qui lit sa propre mythologie Peter Sutterdijk oui les mythologies de Roland Barth c'était un véritable point de repère en plus je ne savais pas combien sa voix était belle et ça me fait penser que s'il n'avait pas choisi le chemin de la réflexion et de l'écriture il aurait pu devenir un des meilleurs acteurs de sa génération moi je suis très sensible à la dimension vocale de la philosophie et du langage en général et c'est aussi une des raisons pourquoi le point de départ de mon nouveau livre « Faire parler le ciel » n'était pas en tant que tel une affaire philosophique mais c'était le théâtre athénien qui a suscité mon intérêt je vous fais observer que la première apparition du mot théologue s'est faite dans l'ancienne grecque pour dessiner le poète parce que le théologue le poète c'est celui qui parle des destins des humains dans leur rapport avec les divinités et pour ce faire le théâtre athénien a construit une machine ingénieuse pour faciliter ou plus radicalement pour commettre tout simplement pour commettre l'apparition des dieux sur la scène du théâtre ils ont construit un appareil qui s'appelait le théologue Ion littéralement la machine pour faire parler les dieux c'est une grue qui tournait autour de la scène avec une plateforme il y avait un comédien dessus qui campait le dieu ou la déesse oui tout à fait donc c'est un paradigme de ce que les anciens appelaient une mécanée c'est-à-dire une ruse un appareil une machine la tradition moderne se dérive du mot du mot latin au mécanée qui veut dire machina et la machine dérive de la mécanée grecque et la mécanée des mécanées c'était la grue la grue qui pouvait se tourner au-dessous de la scène pour faire apparaître les dieux qui parlaient d'en haut on ne pouvait pas faire entrer un dieu par l'entrée latérale comme un serviteur ou un messager simple il fallait qu'il apparaisse en haut et où la grue manquait on construisait un bâcon sur le mur derrière la scène de toute façon il fallait parler d'en haut et faire parler le ciel c'était une description un résumé très technique de ce qui se faisait sur la scène athénienne lors des grands jeux dionysiaques donc on faisait parler le ciel à travers l'intervention divine incarnée par un comédien se faisant sortir le dieu de son état d'invisibilité il devenait soudain visible et vous dites que c'est ce geste-là de lever les yeux vers le ciel sur une scène de théâtre pour voir le dieu ou les dieux qui s'incarnent qui caractérise au fond notre rapport à cette forme de transcendance et que c'est ce même geste de lever les yeux vers le ciel ou vers le haut qui va contribuer à façonner ce qui est devenue la philosophie ce qui était aussi l'expression artistique à ce moment-là en fait c'est pas le prof de la religion c'est ça ce que vous dites mais le geste de lever les yeux vers le ciel c'est exactement le geste par lequel on transfère la vision d'un comédien terrestre vers la région où on assume que se cachent des acteurs des acteurs ou des comédiens cachés donc et sans cette supposition d'un acteur ou d'un comédien ou même d'un trickster caché le monde reste beaucoup plus incompréhensible si l'on se tient seulement aux causes et aux faits qu'on peut observer de façon directe on rate l'essentiel et la supposition du comédien caché fait une contribution énorme à la conception de toute cette sphère du supérieur et de cette population céleste qui se rétrécit quand même de plus en plus pour devenir un grand solitaire qui habite les cieux tout seul ou peut-être avec un partenaire caché ou peut-être même dans un dans un trio secrète et mystérieux comme dans le christianisme oui mais de toute façon le geste de lever les yeux prend son départ au sommet des montagnes et continue jusqu'au zénith et pour mesurer la hauteur il faut il faut mesurer l'écart entre le sommet de la montagne et la position disons du soleil à midi et ça décrit la dimension céleste qu'on veut faire parler voilà ce que vous dites au fond c'est ça c'est que vous proposez une sorte d'étude de ce que l'humanité a produit depuis l'antiquité en termes de dieux et que cette production-là atteste de son besoin de faire parler de ciel au fond le besoin de créer des religions y compris comme le produit de force de l'imagination je vous cite dans votre livre vous dites de la même manière que se sont formés sur les océans de gigantesques tourbillons de déchets en plastique et bien la terre est aujourd'hui recouverte par les reliques de millions voire de milliards d'esprits et de divinités éteints oui mais c'est un énoncé hyperbolique pour symboliser une dimension très souvent oubliée on parle beaucoup des dimensions inconscientes de la conscience humaine surtout depuis le 19ème siècle quand le concept de l'inconscient a été forgé à partir de la philosophie de Schelling et de Schopenhauer repris par le freudianisme et ses conséquences mais nous on oublie très souvent que la dimension de la psyché est plus riche que ça et que ça contient tous les débris des religions échouées qu'il ne faut pas négliger complètement parce que le retour du refoulé peut aussi se répéter sous la forme d'un retour de l'oublié ou d'un retour du défiguré etc. donc il y a toute une dimension de l'imaginaire structuré par une tendance de renaître une tendance de revenir de se manifester en tant que revenant et quant à moi personnellement je pense par exemple la mode à laquelle nous assistons et qui fait tourner toujours la grande roue de l'imaginaire qu'elle transporte énormément des éléments de ces débris des dieux en retraite Vous pensez que nous sommes l'héritier de cette civilisation-là avec ces dieux en retraite que nous ne parvenons pas à retrouver au fond vous présentez même une grande partie de l'histoire de l'art récente comme étant comme représentant l'histoire de la religion de manière détournée comme si tous nos phénomènes toute notre manière d'habiter le monde et de lui donner un sens la religion l'art la philosophie étaient guidés par ce même mouvement Oui à mon avis ce grand discours qui parcourt les dernières décennies sur le retour de la religion tient au fait que les religions de remplacement ont échoué au cours du XXe siècle C'est quoi les religions de remplacement ? Les religions de remplacement ce sont les lumières dans la mesure où elles veulent dire que nous sommes témoignants et acteurs d'un mouvement progressif cohérent donc les lumières dans leur totalité représentent bien sûr une sorte de religion cachée ou plutôt un système de convictions plus ou moins cohérent après on a vu la floraison et la chute je crois qu'on vous a perdu Peter est-ce que vous m'entendez ? je vous entends je crois que vous avez coupé votre micro par erreur c'est pas grave on peut reprendre vous étiez aux religions de remplacement vous aviez parlé des lumières et ensuite vous étiez en train de parler de la suite alors on a tout perdu ce que je disais sur le socialisme oui il faut reprendre on n'avait pas entendu le socialisme vous voyez le dieu du socialisme ne supporte pas quand on parle méchamment alors qu'est-ce que vous disiez moi ça m'intéresse donc après les lumières quelle est l'autre religion de remplacement et après les lumières il y avait surtout et comme continuation des lumières presque logiques c'était le socialisme en tant que grand système de conviction qui a joué le rôle d'une religion de remplacement pour le 20ème siècle et toute la tragédie de ce siècle malheureux c'était donc la la floraison et la chute du socialisme comme un grand un grand rassemblement de toutes les illusions que les êtres humains peuvent faire sur leur possibilité de cohabitation donc il faut recommencer à penser la coexistence sans le soutien de l'illusion socialiste sans laisser tomber quand même les éléments indispensables qui ont été transportés à travers tout le siècle par l'inspiration socialiste vous voulez dire que le socialisme serait une sorte de mouvement en fait une manière aussi détournée de pratiquer la religion à une politique de masse avec des dogmes et des liturgies oui certainement je crois que c'était l'élan véritable l'élan était plutôt de nature religieuse que politique parce que c'était le fantasme un surplus un surplus d'imaginaire par rapport à la réalité sociale qui faisait cette grande vague d'espoir et tout ce que Hans Bloch avait décrit sous le concept du principe d'espérance c'est toujours ce surplus par rapport aux réalités dures donc l'homme ne vit pas seulement du pain disait l'évangile et Hans Bloch ajoutait surtout s'il n'en a pas plus que le pain manque plus le surplus d'imaginaire devient important comme nourriture surnaturelle et quelle serait aujourd'hui la religion de remplacement aujourd'hui je dirais que c'est le sport c'est probablement le système d'exercice le plus cohérent qui existe en plus il a avec la religion ceci en commun qu'il faut la pratiquer tous les jours sinon si vous êtes religieusement pas en forme et si vous visitez l'église seulement la soirée de Noël vous êtes religieusement nul la religion c'est tout simplement un autre mot pour entraînement entre l'homme qui ne fait pas des études qui ne fait pas des exercices qui ne répète pas ce qu'il veut et ce qu'il veut d'apprendre à exercer et effectuer d'une façon élevée et plus élaborée il ne vit pas dans l'entraînement et il n'est ni athlète ni religieux qu'est-ce que vous pratiquez vous comme sport ? moi je pratique donc la parole moi aussi alors quotidiennement on est des membres de la secte des êtres parlants je veux dire des êtres parlants sous l'hospice du professionnalisme c'est autre chose le langage pour ainsi dire le lien social parce que tout le monde le pratique dans une certaine mesure et la religion dans ses premiers stages n'était rien d'autre que l'usage commun de cette faculté de parler parler des dieux parler des animaux parler des voisins etc parler de la croissance des fruits de la terre tout ça c'était un un entraînement primordial à partir de sont nées toutes les pratiques de la vie quotidienne qui se sont émancipées de la religion progressivement jusqu'au moment où c'est devenu une réalité profane mais ma question portée sur votre pratique quotidienne d'un sport vous avez répondu par la parole je crois savoir qu'il y a un autre sport qui vous conduit vers les sphères célestes également oui mais comme vous savez en tant qu'auteur d'un livre tu dois changer ta vie j'ai développé une théorie de l'entraînement général qui voulait dire que tout ce que les êtres humains font c'est réellement tout ce qu'ils font de façon répétitive et tout ce qu'ils font pour rester capables d'exercer le même geste la prochaine fois aussi bien que maintenant ou même mieux tout cela fait partie du domaine de l'entraînement et l'entraînement donc la réalité inconsciente par excellence mais ça devient conscient seulement au moment où les êtres humains commencent que la compétence ordinaire ne suffit pas et la compétence ordinaire en choses de religion apparaît au moment où il fallait s'adresser à des spécialistes pour l'au-delà vous vous rappelez peut-être du dialogue de Socrate avec son voisin Athènes qui passe pour un grand connaisseur des choses des choses divines et il ridiculise un peu cette spécialité parce que lui-même vit déjà avec la prétention d'écouter la voix d'un démon qui dépasse la compétence ordinaire et cette voix devient la voix de la raison de la déesse de la vérité dont parlera Platon son élève la religion la philosophie le rapport au monde on s'ancre dans un certain exercice quotidien vous le dites un sport quotidien mais que se passe-t-il alors qu'on essaye d'initier une ascension vers les semets et bien tout simplement on perd son vélo écoutez tour de France tour de France tour de France Nicolas Richie Porte arrêtez oui oui qu'est-ce qui s'est passé oui 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 mais je sais pas je le vois comme vous la poussée pour des spectateurs visiblement Christophe Hartoum a pris et qu'est-ce qu'il y a fait Christophe Hartoum a pris avec Christophe Hartoum il n'a plus de vélo il n'a plus de vélo il n'a plus de vélo Christophe Hartoum à Pierre Richie Porte qui s'en va là-bas c'est incroyable c'est une image absolument inédite incroyable inimaginable inimaginable Christophe Hartoum est à pied Nicolas G le voilà sur un vélo c'est un vélo de Rochamps c'est un vélo qui ne va pas Christophe Hartoum va perdre son maillot jaune un point commun entre Christophe Hartoum Roland Barthes et vous Peter Slatterdijk c'est le Mont Ventoux c'est le Ventoux ça c'est merveilleux c'est vraiment merveilleux mais la teneur religieuse de ce moment est tout à fait évidente après 5 heures de torture une seconde d'extase et la récompense nécessaire et ce rapport était toujours là dans l'histoire des religions on s'efforce on fait des efforts pendant une période de frustration pour atteindre quelques rares moments d'extase et le sport c'est exactement fait pour ça vous avez fait le Mont Ventoux à vélo n'est-ce pas ? oui mais je ne pense pas que c'était un exploit extraordinaire mais je comprends ce que font les coureurs il faut rouler soi-même pour mieux comprendre ce qui se passe lorsque les spécialistes attaquent les montagnes comme le Ventoux c'est Roland Barthes encore lui qui dans ses mythologies propose un texte sur le Tour de France comme épopée et qui conclut en disant doper le coureur est aussi criminel aussi sacrilège que de vouloir imiter Dieu nous y revoilà c'est voler à Dieu le privilège de l'étincelle lui aussi fait le lien direct entre la pratique du vélo et un certain rapport à Dieu et à l'imitation de ce Dieu comme le comédien masqué dont on parlait dans l'antiquité qui vient d'incarner Dieu oui mais si vous faites par exemple l'autre montagne magique ça commence à un endroit qui s'appelle Bourgeoisan et mène dans le Tour de France aussi ? oui oui il y a le col du Galibier il y a l'Alpe du Haine voilà c'est ça vous savez cette association avec l'Alpe du Haine est venue à l'esprit parce que Roland Barthes parlait de la structure épique du Tour de France et cette dimension épique se manifeste aussi d'une façon très très impressionnante dans l'ascension à l'Alpe du Haine vous avez donc toute la mythologie des grands coureurs qui ont gagné cette course parce que à chaque virage il y a le monument des grands cyclistes donc vous passez comme par un temple à ciel ouvert de ces demi-dieux qui ont fait cette ascension avant vous et si et si l'on se souvient du fait que Marco Pantani avait fait cette ascension en 38 minutes il ne vous reste que l'admiration infinie Oui Mais alors jusqu'où tient ce parallèle entre le sport et la religion justement les sportifs ne peuvent pas intégrer le corps religieux ils peuvent être au mieux des héros mais ils ne deviendront ni saints ni prêtres est-ce que c'est vraiment le même élan ? C'est l'élan de toutes les activités qui par la répétition contribuent au perfectionnisme de l'artisan ou de l'athlète ou du musicien il faut créer des notions communes pour les artisanats pour les activités religieuses pour le sport pour la musique et pour toute autre chose qui est exercée dans une spirale de perfectionnement et pour cette raison je crois qu'il est finalement absolument superflu de se demander si Dieu existe et si les divinités sont réelles dont parlent les religions mais il suffit de rester dans une spirale poétique ou auto-poétique c'est-à-dire de ne pas laisser rompre le fil de la compétence appliquée il faut s'ancrer dans cette positivité du pouvoir et même le pouvoir croire n'est rien autre que le pouvoir savoir ou le pouvoir jouer ou le pouvoir voler si par hasard vous êtes un oiseau alors je ne sais pas s'il y a des oiseaux qui nous écoutent en tout cas je vous propose d'écouter la voix d'un autre philosophe qui est peut-être le dernier philosophe cynique puisque le cynisme et la posture qui vous est chère Peter Sutterdijk dès votre premier ouvrage votre critique de la raison cynique qui lui-même fait le constat du déclin du religieux il s'appelle Émile Cioran le voici intellectuellement je suis arrivé à cette vision de l'Occident cynissant par l'étude que j'ai faite plus ou moins de la fin de l'Empire romain j'ai trouvé des points de symétrie frappantes sur le plan intellectuel une sorte d'éclectisme on n'est plus capable de produire soi-même des idées originales on les prend ailleurs ensuite sur le plan religieux même il y a une sorte de vie d'intérieur on croit officiellement ou extérieurement ou à l'église ou sur le plan du catholicisme on défend encore le catholicisme mais on s'est fait plutôt époulu enfin une sorte de diminution d'intensité sur tous les plans vous avez reconnu la voix d'Emile Sioran j'imagine Peter Sotterdijk est-ce que vous le qualifieriez de dernier grand cynique Sioran je sais tout seulement qu'il était il était très fier d'être inclus dans mon analyse à côté de Frédéric Legrand avec lequel je l'avais associé par hasard dans une énumération de grands cyniques dans mon livre je l'ai rencontré à plusieurs reprises à Paris et j'étais surpris par sa douceur humaine et par l'absurdité de sa position parce que tout le temps des gens désespérés s'adressaient à lui pour lui demander son conseil il s'en plaignait beaucoup il s'amusait beaucoup sur sur l'absurdité de sa position parce qu'il avait il avait si bien exprimé son désespoir que que des autres désespérés le prenaient pour un pour un sage et pour un guide sur le chemin du désespoir ce qui n'était pas son ironie sans ironie absolument mais il portait ce fardeau d'ironie qui l'entourait avec une certaine dignité et c'était c'était aussi pour moi un point de référence assez important qui m'a aidé à me rapprocher peu à peu au grand auteur allemand qui était Johann Wolfgang Goethe qui enseignait lui aussi la nécessité du désespoir en disant que celui qui ne peut pas qui ne peut pas désespérer ne doit pas vivre ça ne sonne pas du tout aussi aussi d'une tonalité olympique qu'on attendait de sa part vous voulez dire que le désespoir serait une condition indispensable à notre existence peut-être parce que la complexité de la forme du monde aujourd'hui est telle que sans la faculté de supporter l'absurde il sera très très difficile à vivre donc et peut-être le désespoir c'est rien d'autre que cette faculté de supporter des choses incompatibles et qui vous pousse au désespoir au moment où vous voulez créer quelque chose de cohérent et le renoncement à la cohérence c'est peut-être le titre philosophique de ce que appellent les psychologues le désespoir le renoncement à la cohérence le renoncement à la cohérence mais un renoncement modéré bien sûr parce que la non-cohérence totale serait encore beaucoup plus à désespérer pensez-vous que nous sommes inconsolables non je ne dirais pas parce que la consolation est toujours au coin de la rue vous la trouvez où la consolation oui j'ai commencé ma carrière ou mon existence dans un sentiment de pessimisme primaire et la totalité de mon expérience me disait que mon pessimisme a été refuté par la vie et que j'ai perdu le privilège du pessimisme c'est l'expérience de la vie qui vous a rendu moins pessimiste c'est ce que vous dites oui disons je suis en tant que pessimiste refuté je suis devenu un optimiste de deuxième degré quelle chance et je sais que vous trouvez notamment alors on a parlé bien sûr de la religion de la philosophie du vélo mais dans la musique une source si ce n'est de consolation du moins de créativité la musique qui vous est très chère et je vous propose qu'on termine cet entretien en écoutant alors l'une de vos suggestions à vous de choisir si vous préférez écouter l'Ave Verum Corpus de Mozart le Quattior pour la fin du temps de Messiaen ou bien l'opéra Hansel und Gretel de Humperdinck qu'est-ce que vous préférez pour l'instant je préférais cette pièce pour la clarinette solo d'Olivier Messiaen est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? oui parce que le joueur s'expose avec son instrument dans une solitude absolue c'est pas pour rien que ce morceau s'appelle l'abîme des oiseaux il est tout seul il est tout seul avec sa complainte devant la fin des temps présumés alors je vous propose qu'on l'écoute avec à la clarinette York Wiedmann on a écouté quelques mesures et puis surtout restez avec nous parce qu'après comme tous mes invités le vendredi vous allez nous nous dire quels sont les trois livres de chevet qui en comptaient pour vous alors quels sont les trois livres que vous avez emportés avec vous enfin vous êtes chez vous mais vos trois livres de chevet du moment Peter Sloterdijk oui je ne sais pas si ce sont vraiment des livres de chevet mais le livre que je préfère par rapport à tous les autres c'est la tétralogie Joseph et ses frères de Thomas Mann c'est l'ouvrage dont je pense je pense qu'il est la somme la somme du roman moderne et en plus la somme de la théologie contemporaine peut-être le livre le plus important du XXe siècle donc incomparable et pour cette raison ça devrait être déjà le dernier dans ma liste comme vous avez proposé deux autres oui allez-y hors compétition je viens de relire et cette fois-ci vraiment comme livre de chevet une autobiographie de la fille de Régis Debray une fille de révolutionnaire un livre décapant très amusant et très éclairant qui ont dit beaucoup sur les rapports entre entre père et fille donc Laurence Debray Laurence Debray voilà et le dernier que je pourrais citer c'est pas un livre que j'ai choisi mais un livre qui m'a choisi à travers l'éditeur allemand d'Alain Finkercroth qui vient de me proposer de relire ces esquisses autobiographiques qui viennent d'arriver sur mon bureau que je n'ai pas encore lu mais que je vais lire dans la semaine qui vient et qui sera le point de départ d'un dialogue que je vais mener avec lui dans une semaine dans la Drôme au sud de la France et bien c'est une belle manière d'annoncer ce dialogue futur merci beaucoup Peter Sutterdak d'avoir discuté avec nous ce matin merci à vous je vous laisse profiter des oiseaux qu'on entend chanter par la fenêtre et j'invite tous les auditeurs à lire votre dernier livre Faire parler le ciel aux éditions Payot à bientôt la Côte d'Azur et Saint-Tropez les Alpes et les Pyrénées dernière étape j'en suis Sous-titrage ST' 501 Vous aurez sans doute reconnu Kraftwerk et son Tour de France. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui c'était Jules Barbier en compagnie de Manon Delasselle, Clémentine Marais, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Lila Bozes, Laurence Malonda qui a réalisé pour vous cette série d'émissions. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle semaine des Chemins de la Philosophie autour de Stephen King. Ses romans bien sûr, mais surtout ses adaptations au cinéma. Lundi on parlera de Carrie de Brian de Palma, Mardi Dead Zone de Cronenberg, Mercredi Shining de Kubrick et enfin jeudi Misery de Rob Reiner. La semaine prochaine donc, chair de poule et bain de sang. D'ici là, si vous voulez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster. Et pour ce faire, vous pouvez vous rendre sur iTunes, sur Spotify, télécharger également l'application Radio France qui vous permet d'écouter chaque émission en direct ou en différé. Et puis rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. On est toujours ravis de vous y croiser et de répondre à vos questions. A lundi, 10h, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada